Merci Monsieur le Président. C'est vrai que moi j'ai l'impression que vous ne manquez pas d'air à droite quand même. Parce que... Vous manquez d'appel d'air. Non, vous ne manquez pas d'air. Je maintiens. Parce qu'il me semble que quand même dans votre état d'esprit, la famille, la famille, c'est quelque chose d'important, non ? Ce n'est pas un truc que vous défendez en soi, la famille. Ça ne vous parle pas ? Vous pensez qu'on peut découper comme ça les familles, les fratries, les conjoints, etc. Et oui, évidemment, nous sommes pour ce type de regroupement familiaux. Et vous dites que les personnes rentrent en situation illégale sur le territoire. Non, ils ne sont qu'en situation irrégulière. Et les mots ont leur importance. Car ce n'est pas un crime ou un délit d'être sur le territoire national pour demander l'asile, demander la protection. Ce n'est pas un délit ou un crime. C'est une situation administrative qui doit, à mon sens, et au sens de beaucoup de monde dans cet hémicycle, être régularisée. Parce que vous, ce que vous voulez faire, vous voulez créer des sans-papiers avec des principes pareils. Vous êtes des créateurs de sans-papiers. Nous, nous sommes là pour avoir des personnes qui soient dans des situations régulières, qui puissent vivre dignement et participer à l'effort collectif. Voilà.